Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro de Dérailleur. La jeunesse a pris le pouvoir sur ce studio, sur ce plateau Gérard Bulens. Vous n'allez pas me dire le contraire. Non, je n'oserai pas. Car vous avez emmené dans vos bagages Laurine Vanlaken et Julien Delcommune, respectivement 19 et 18 ans, quand je disais que la jeunesse était bel et bien là. Salut les filles, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. La jeunesse, Gérard, que vous connaissez bien, respectivement Laurine et Julien qui performent au niveau du cyclocross en Wallonie. Julien qui vient de remporter le trophée Henri Benzberg, le challenge Henri Benzberg, le challenge Liégeois, bravo, championne de Wallonie aussi chez les juniors. Et Laurine qui a remporté son premier cyclocross il n'y a pas longtemps, du côté de Philippeville, de la graine de champion si je ne m'abuse. Oui, dans la réalité, elles font toutes les deux parties du club qu'on a lancé juste après la pandémie avec un certain succès pour développer d'une part le cyclisme à Bruxelles, c'était la première partie. Et puis le cyclocross qui est un peu abandonné en Wallonie alors que c'est une religion en Flandre, il faut bien le dire. Pourquoi m'intéresser vraiment au cyclocross ? C'est bien simplement parce que j'en ai fait pendant 20 ans que c'est mon dada et que j'avais vraiment envie de prouver au monde entier que des jeunes filles et des jeunes garçons wallons pouvaient bien réussir dans le cyclocross. On a la championne de Wallonie, on a quelqu'un qui vient du triathlon et qui parvient quand même à gagner des épreuves. Alors on me dira ce sont des épreuves régionales. Oui, peut-être, mais en gagnant des épreuves régionales, on soutient aussi ces critériums ou ces challenges régionaux et je pense que la base passe par là. On ajoutera à ça qu'il y a quand même avec Clément Orny, avec Antoine Jamin, avec Julia Grégoire mais qui va se tourner vers la route et avec ce team BH Wallonie dans le VTT, quelque chose de très intéressant qui se passe. Quand on met des moyens, quand on soutient des jeunes, on obtient des résultats, même en Wallonie. Et ça se voit aussi chez les filles. Donc Juline, félicitations pour cette victoire sur le Benzberg. C'est un challenge qui a vraiment une très belle réputation et ce depuis de nombreuses années. Comment ça s'est passé concrètement pour aller chercher la victoire ? C'était à la mi-décembre que tu allais chercher la victoire finale. Oui, mais je fais le challenge depuis début octobre, je pense. Mon but d'aller sur ces courses-là, c'est juste m'amuser et puis c'est un challenge où je me rends depuis que je suis toute petite. Donc mon but, c'est de gagner, oui. Mais je vais là surtout pour m'amuser et évoluer. Parce que toi, tu viens d'une famille de cyclistes. Plus que jamais, tout le monde fait du vélo dans la famille ? Oui. Ça a commencé avec mon grand-père, puis mon papa, et puis mes deux frères. Et puis je me suis dit, pourquoi pas ? Parce que cette discipline, elle m'a trigué au final un petit peu. Et tu viens de Ouïe, donc qui dit forcément ville de vélo. Qu'est-ce qui t'a poussé justement vers le cyclocross en particulier ? Moi, en fait, le cyclocross, au tout début, quand j'étais toute petite, je me rendais sur les grands cyclocross et je faisais toutes les initiations avec mon petit frère. Et au début, c'était une obligation. On allait là et mon papa nous obligeait, entre guillemets, à faire les initiations. Au final, ça m'a plu et je m'amuse de mieux en mieux sur mon vélo. Et mon papa, au début, ne croyait peut-être pas que j'allais y arriver. Mais au final, c'est moi qui m'en sors, on va dire, le mieux de la famille. Oui, je suis en pionne de Wallonie, magnifique chez les juniors. C'était à la fin du mois d'octobre, si je ne m'abuse, à Orp, dans le Brabant-Wallon. À propos de Brabant-Wallon, tu connais parfaitement le Brabant-Wallon puisque tu viens de Chaumont-Gistou. Lorine, comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu es entrée dans le milieu du cyclocross en sachant que tu es multitâche parce que tu connais tous les sports, tu sais, en tout cas, pratiquer pas mal de sports. Le triathlon d'un côté, le cyclocross de l'autre. Comment tu fais justement pour combiner tout ça ? En fait, à la base, j'aurais préféré plutôt aller sur la piste parce que c'était quelque chose que j'avais essayé avec la SCOEB et que ça m'avait énormément plu. Mais aller jusqu'à Gans entre deux et trois fois par semaine pour m'entraîner sur la piste, ce n'était pas du tout compatible. Donc voilà, j'ai découvert l'équipe de Gérard et donc je me suis dit, on va essayer le cyclocross, on va voir si ça me plaît. Et en essayant les entraînements, etc., j'ai vu que c'était quelque chose que j'aimais bien. J'ai pris déjà de fameuses gamelles, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà, maintenant Gérard a réussi à mettre un vélo à ma disposition et je l'en remercie énormément parce que quand on doit payer tout, c'est compliqué. C'est souvent une question de moyens, finalement, dans le milieu du vélo comme ailleurs. S'il n'y a pas ce soutien, qu'il soit public ou privé, en l'occurrence avec Gérard, c'est le moment de citer les partenaires. N'hésitez pas, Gérard. Les partenaires, c'est le nom du club. Évidemment, le club s'appelait Team Off-Road parce qu'on voulait imposer vraiment cet aspect cyclocross, Wheeling-Brussels-Cycling. Les partenaires, c'est très simple. C'est la ville de Bruxelles avec des subsides. Et là, il faut vraiment les en remercier. Mais il n'y avait plus de club à Bruxelles. À mon époque, quand j'avais votre âge, il y en avait quand même une douzaine. Tout a disparu. Il reste Kureguem Sportif, mais qui est décentré. Il reste le Turki, mais qui n'est pas un club vraiment formateur. Et donc, c'était l'occasion de mettre le pied à la pédale, si je peux dire. Wheeling, ce sont des amis d'enfance. C'est une famille comme les Delcommun, les Van Koningslo, avec Dominique Dejean, que je connais depuis ma tendre enfance, qui a habité au Havre, la même rue que moi, etc. Et puis, Colnago, il y a 35 ans que je travaillais avec Colnago. Et même si, aujourd'hui, ils ont été repris par un fonds d'investissement UAE, je suis parvenu quand même à créer les liens avec le président Matar, avec Mélissa Mankada, qui s'occupe de l'équipe féminine. Et donc, on continue à être soutenu par des gens. Et je pense que c'est quelque chose d'unique, parce que, que ce soit Colnago ou que ce soit Weurmark Sport qui nous donnent les vêtements, il y a 35 ans que ça dure. Vous ferez en sorte, donc, très bientôt, j'imagine, que Tadej Pogacar vienne lors des initiations du côté de Bruxelles. Et les filles seront là aussi. On est d'accord. Dans la base, je pense que ce sera plus simple d'avoir Ourska que Tadej et les filles préférant, puisqu'elle aussi fait du vélo. Bon, on parle de grands champions, justement, Gérard. Le 21 décembre dernier, il s'est passé une très belle journée pour Remco Evenepoel. Une de plus, puisqu'il a remporté un trophée qu'on ne remporte qu'une fois dans sa carrière. C'est le mérite sportif national. Et ce jour-là, avec les filles, il s'est quand même passé du côté de l'hôtel de ville quelque chose qui n'est pas passé inaperçu aussi, puisque Remco est de plus en plus proche de votre club. Oui, effectivement, il a décidé avec son papa de parrainer le club avec différentes catégories d'actions. La première action, effectivement, il faut savoir que le club est né sur une activité d'initiation au Hazel parce qu'il y a l'aspect sécurité et parce qu'on avait envie. En voyant qu'il y avait de moins en moins de licences qui étaient prises en cyclisme d'essayer de recréer un vivier et de le créer sur l'agglomération bruxelloise. Alors, on connaît l'attirance ou l'amour de Remco et de toute la famille, d'ailleurs, Evenepoel, pour Bruxelles. Ils ont pris contact et quelque chose s'est créé. Donc, une académie ? Une académie, effectivement, qui va s'appeler REV Bruxelles Cycling Académie, dans laquelle on va évidemment loger notre initiation, qui est une activité de base. Certains ne veulent pas le comprendre. Pour nous, c'est plus important, et pour Remco, c'est plus important que le club en lui-même dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'il a épousé Oumy, parce que sa belle-famille est une famille d'origine marocaine, et parce que, si on réfléchit bien, il y a des communautés ici, à Bruxelles, dans l'agglomération, comme dans d'autres grandes villes, qui ne sont pas du tout familiarisées avec le vélo. Mais quand on voit ce que le Maroc vient de faire en football, quand on voit ce que Guirmaï a obtenu en gagnant... Le Gangwebel Game. Le Gangwebel Game, effectivement, on doit se dire qu'il y a un vrai potentiel. Et donc, activité sociétale et durable pour attirer vers le vélo des communautés qui ne sont pas familiarisées, et automatiquement, boule de neige, arrivée de l'aide à la jeunesse, qui dit, ah, M. Bülens, pouvez-vous prendre quelques garçons qui voudraient faire du vélo ? Mais malheureusement, ils n'en ont pas. Les familles n'ont pas les moyens même d'aller acheter un vélo de base. Et donc, tout un mouvement qui se crée avec des aides, avec un parc de vélos qui sera bientôt disponible au ESL. Et puis, tous ces enfants, quand ils sont tous ensemble, ils s'amusent et ils disent, on ne ferait pas une petite course, on fait une petite course. Et puis certains, effectivement, il y en a cinq ou six qui vont prendre une licence. Et donc, on va aussi voir apparaître sur les équipements le nom de Remco Evenepoel. Ça marque, en tout cas... C'est la classe, ça les fit, franchement, d'être associé à un projet comme celui-là. Et j'ajouterai un tout petit mot avant de leur redonner la parole. Ce projet, pour moi, va forcément se limiter à Bruxelles parce que, comme vous le voyez, je n'ai jamais que deux jambes, deux bras, une tête. Quoi que vous êtes partout, Gérard, on vous le connaît. Mais que, dans la réalité, il y a déjà d'autres villes qui ont réagi. On sait que Remco a des clubs de supporters un peu partout en Belgique. Et je pense que c'est quelque chose qui va se développer très, très fort et qui pourrait remettre, je vais dire, un certain nombre d'enfants sur le vélo par l'intermédiaire du cyclocross, parce qu'on ne va pas rappeler les cas malheureux de Scarponi ou de Rebelline, pour un parent, mettre son enfant à 12 ans sur la route, c'est dangereux. Dans le cyclocross, ça l'est beaucoup moins. Oui, c'est vrai, on le disait, magnifique d'être associé à un projet où le nom Evenepoel est clairement très porteur chez les jeunes. Aussi, un exemple à suivre, évidemment, Evenepoel chez les messieurs, mais chez les filles, si tu dois suivre, Juline, un exemple chez les âmes. Pauline Ferrand-Prévot et en autre, Céline Alvarado pour sa technique et son courage. Et Pauline Ferrand-Prévot parce qu'elle fait toutes les disciplines et même si elle est moins forte dans une, elle le fera pour ses prochains projets. Oui, elle a tout gagné dans sa carrière. On le rappelle, Pauline Ferrand-Prévot, sauf les jeux qui, pour l'instant, lui échappent. Ça sera peut-être pour 2024 à la maison, pour la française. Et toi, si tu dois choisir un exemple à suivre, parce qu'on va commencer par le cyclocross, on pourrait aussi parler de triathlon dans quelques instants. Pour le cyclocross, je pense que je partirais sur Femme Van Empel parce que c'est une fille que, personnellement, j'ai vue en une année grandir et faire de grandes, grandes choses. Et on ne l'a jamais entendue. Elle est arrivée comme ça en une fois. Elle joue au football, il n'y a pas encore si longtemps que ça. C'est ce que je me dis. Et je me dis, voilà, elle a découvert, on va dire, le cyclocross il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a commencé à le faire vraiment dans le haut niveau. Et je me suis dit, si ça pouvait, après, faire la même chose pour moi, ce serait bien. Et finalement, Van Empel, pas beaucoup, beaucoup plus âgée par rapport à vous. C'est une fille de 2002. On parle souvent de la génération 2002. Gérard, avec Peter Seau aussi, avec Van Enroy. Van Enroy qui est aussi capable de briller dans plusieurs disciplines, comme toi. Comment tu fais justement pour combiner à la fois le triathlon et le cyclocross ? Et en plus, tu t'es blessée, là. Je vois tout ce qui s'est passé, Laurine. Oui, en fait, je fais éducation physique comme études ici à l'Université de Louvain-la-Neuve. Donc, voilà, j'avais examen de gym. J'ai fait un salto sur le trampoline. Je me suis mal réceptionnée. Et voilà, c'est rien de cassé. Je n'ai pas allé croiser. Donc, je serai vite de retour sur mon vélo. C'est une bonne chose. Ouf, comme on dit dans ces cas-là. Je vois le sage Gérard qui acquiesce parce que c'est vrai que c'est toujours une crainte à ce niveau-là. Mais comment tu fais, je me répète encore une fois, pour combiner quand même une discipline qui est très lourde en termes de charge de travail, d'entraînement, le triathlon et le cyclocross ? En fait, le cyclocross m'aide énormément dans ma préparation pour le triathlon. Parce que c'est une discipline, du coup, que je vais pratiquer l'hiver. Et donc, ça me fait garder une charge, on va dire, d'adrénaline de course. Et en fait, c'est un intervalle différent. qu'avec mon coach, on a décidé de mettre en place qu'à la place de me mettre bêtement sur mon rouleau ou alors dehors, dans le vent et sous la pluie, à pousser, d'aller faire une course qui travaillera ma technique. Donc, ma technique sur le vélo, parce qu'il m'en manque énormément, le fait de pouvoir aussi garder cette vitesse pour pouvoir, après, réajuster plus facilement l'entraînement pour la saison de triathlon qui arrive. Mais tu as gagné assez rapidement, parce qu'après ton quatrième cyclocross, tu gagnes déjà. C'est Juline qui t'a inspirée ? En fait, mes coéquipières. Oui, Juline, Zélie, Lucie. C'est des filles que je suis, du coup, depuis maintenant six mois, après la fin de la saison route. Et je me suis toujours demandé, mais comment elles font ? Je n'arriverai jamais à faire ça. Et en fait, c'est énormément d'entraînement. Mais il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, ça n'avancera jamais. Quels sont les paramètres que tu dois améliorer ? Et quels sont tes points de travail ? Ma technique sur mon vélo. C'est le gros, gros point. Je n'ai aucune technique sur mon vélo. Je ne savais même pas faire le tour d'un arbre sans mettre le pied au sol. Au début août, quelque chose comme ça, je ne savais pas faire le tour d'un arbre. Maintenant, j'arrive à passer des petites ornières, j'arrive à passer les bacs à sable. Mais je pense que ça me reste ça à travailler et la gestion de mon stress. C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je vais demander à Gérard, qui parle de toi. Quels sont les points forts de Laurine ? Je pense que c'est la puissance maintenant. Si je suis très honnête, je ne l'ai jamais vue dans un cyclocross, puisque je suis toujours avec vous. Mais dans la réalité, je pense que quand elle aura un peu de technique, et là on est occupé à restructurer, et j'aurai vraisemblablement un champion du monde qui va s'occuper d'elle, puisque j'en ai eu quatre, on ne va pas dévoiler. Ce sera ou Danny Deby, ou Paul Ereggers, ou Sven Neys. Et malheureusement, je ne peux plus citer Radomir Simounek, puisqu'il est décédé. Mais je pense qu'au niveau technique, effectivement... Il y a un fréquilibre avec Remco. Oui, mais je pense que mettre Remco dans le cyclocross, ce serait assez mal vu pour l'instant. Donc ne parlons pas de Remco en cyclocross. Ce serait magnifique de l'avoir un jour, pourquoi pas ? Mais vous connaissez mon amitié pour Paul Ereggers, qui est réciproque d'ailleurs, puisqu'on se voit souvent sur les crosses. Et je pense qu'il va être partie prenante pour aider au niveau technique. Et que j'ai été le voir, il le fait très très bien, et Rundtals avec Desjohn. Ce sera un élément important, une clé de la suite du parcours. Et je pense que ça profitera effectivement à l'origine, tout en considérant que ma philosophie reste, et j'ai beaucoup apprécié ce que Julien a dit, elle fait le Benzberg pour s'amuser. Et notre but, c'est d'aider des jeunes à pratiquer leur sport dans de bonnes conditions, sérieusement, mais qu'ils continuent à s'amuser. Et je pense que le fait de pouvoir gagner à un niveau comme celui-là participe à ce plaisir et à cet amusement. Julien, même question finalement que pour Laurine. Quels sont tes points de travail ? Qu'est-ce que tu veux absolument améliorer d'ici la fin de saison, d'ici les prochaines années ? Moi, c'est plutôt physiquement. C'est mon manque de watts. Mais après, dans le cross, je pense que le plus important, c'est d'être lucide et de savoir gérer un effort très court, mais très intense. Et ça, c'est un de mes points forts, justement, que je sais me mettre à bloc pendant un certain temps. Mais mon manque de watts, il serait un peu moins... Problématique ? Oui, en cross que sur la route. Parce qu'en route, par exemple, je ne m'amuse pas, parce que ça m'empêche de savoir suivre certaines filles car j'ai moins de watts qu'elles. Et tu es attentive à tous ces chiffres, à tous ces datas ? Tu es attentive à ça ? Non. Non, pas spécialement ? Gérard, pouvoir réagir. Elle a une formule estivale qui va bien lui convenir, puisqu'il y a le gravel et les championnes de Wallonie gravel. Donc voilà, je pense que la route, c'est une chose. On en a besoin, effectivement, pour faire du fond, pour l'entraînement. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer d'avoir très très vite, et on les a déjà d'ailleurs au niveau championnat du monde, etc. Mais de plus en plus d'épreuves pour dames et pour jeunes. Et j'imagine bien que les grands organisateurs, les grandes sociétés, on a eu ici, effectivement, Flanders Classique d'une part et Golazzo d'autre part, vont se mettre là-dessus et qu'on ne va pas oublier les filles. Bon, la saison, on ne va pas dire qu'elle se termine, parce qu'on arrive en deuxième partie de saison. On place au championnat de Belgique d'ici quelques jours maintenant. Ça va aller très très vite, du côté de l'Okeron. Quelles seront tes ambitions, Julien, là-bas ? L'année passée, je me suis classée dixième, mais c'est en junior, que cette fois-ci, c'est en U23, donc il y a plus de filles. Il faut bien expliquer aux téléspectateurs, téléspectatrices, que vous roulez avec les élites aussi. Donc tu seras au départ avec Marion Norbert-Riberol, avec Sanecant. Ce n'est quand même pas n'importe qui. Mais c'est un classement séparé des élites, donc moi je suis en U23. Donc un top 15, ce serait déjà bien. Je ne sais pas vraiment ce que je peux viser, parce que je n'ai pas encore participé à un championnat de Belgique U23. Donc je verrai, sans pression. Et d'ici là, il y aura D-Games aussi, et une grande première, puisque tu rouleras avec Pauline Ferrand-Prévost. Oui, j'ai toujours été voir les... Lorraine qui rigole, parce que la pression est énorme. Mais j'ai toujours été voir D-Games, parce que c'est un cross très festif, et où l'ambiance est énorme. Mais rouler avec les professionnels, c'est encore quelque chose que je n'ai jamais vécu. À D-Games, du coup. Donc je me réjouis d'y être. Et D-Games, c'est à suivre sur Pix Plus Sport. Vous le savez, on sera là, bien sûr, pour suivre tout cela. Bon, cette blessure, j'imagine que ça t'ennuie considérablement. Lorraine, que doit-on espérer pour toi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Bon, que ça se remette le plus vite possible. Maintenant, avec, on va dire, l'habitude d'être sportive, on sait très bien que les sportifs se remettent généralement plus vite d'une blessure qu'une personne, on va dire, sédentaire, qui fait un peu moins d'activité physique. Donc je peux continuer à nager. Donc ça, c'est une bonne chose. Je resterai en mouvement. Mais voilà, le retour sur mon vélo la semaine prochaine, ce serait bien. Oui, et tu aimerais bien participer aussi, si je ne m'abuse, au cyclocross Namurois à Mété. C'est le fameux challenge de David Otias qui a été notre invité. On le salue d'ailleurs, David. David, ça sera aussi l'occasion de, peut-être encore une fois, briller en attendant 2023. Qui dit 2023, dit évidemment objectif aussi en triathlon. Et je sais qu'à plus long terme, tu as quand même un grand rêve qui, on l'espère, deviendra un jour réalité. Il y a une date, il y a une année qui revient souvent là dans la tête. C'est 2028 et les Jeux Olympiques de Los Angeles. Explique-nous justement ton niveau de motivation par rapport à ça. Oui, en effet, les JO, je pense que c'est un rêve pour tout athlète. Maintenant, ça dépend de la distance que l'on fait. Mais oui, je rêve de ça depuis que je sais marcher, depuis que je fais du sport. Je rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Ici, le fait de pouvoir aller déjà l'année prochaine en 2023 au championnat d'Europe et au championnat du monde en sprint, c'est déjà, on va dire, un pied vers l'avant, vers mon rêve. Et donc, je me dis qu'au plus je travaille et consensueusement et correctement, tout ce que je peux amener en plus, ce sera, on va dire, une force en plus que j'aurai sur mes adversaires. Et on te souhaite évidemment de suivre les trajectoires, notamment de Claire Michet, d'Alexandra Tondeur, qui sont des exemples, Alexandra Tondeur que tu connais bien d'ailleurs et qui te donnent de précieux conseils. Oui, en effet, Alexandra Tondeur était ma coach étant un peu plus jeune. Et maintenant, voilà, on la garde en contact très souvent. Elle continue à me donner des conseils. Par exemple, au triathlon à l'Alpe d'Huez, ici en juillet, je pense, c'est elle qui m'a aidée pour, on va dire, les derniers jours de préparation avant la course, où j'ai fait quand même une très belle course. Moi qui ne suis pas une grimpeuse, j'ai quand même gagné en junior. Et je pense que j'ai fait un top 25 avec les pros. Donc c'était, on va dire, une belle revanche sur les années précédentes où j'avais dû abandonner la course pour question de maladie, on va dire. Et donc, voilà, c'est l'avoir au quotidien, avoir une grande du triathlon comme ça au quotidien près de moi. C'est inespéré, c'est génial. Et j'imagine que dans les trois disciplines, c'est clairement dans le vélo, là où tu fais la différence. Oui, en effet. Maintenant, étant plus jeune, je nageais beaucoup. On nageait cette fois semaine avec mon club étant plus jeune. Donc on sortait vraiment bien devant de l'eau. Mais maintenant, cette année, en tout cas, les triathlons que j'ai faits cette année, j'ai passé les meilleurs temps vélo quasiment sur toutes les courses. Dès que c'était, on va dire, relativement plat, c'est là que je mettais le meilleur temps à gérer armée. J'ai mis le meilleur temps féminin sur le vélo. Donc franchement, il reste encore beaucoup à travailler dans les trois disciplines. Mais c'est une motivation au quotidien. Mais ça doit être galvanisant aussi de voir que les efforts payent. Tu as déjà invité, Julien, sur un triathlon ? Pas encore. Je me dis, on va essayer de mettre ça cette année, quand tu n'as pas de course en été. Il y a un triathlon, oui. Je suis bien informé. Et la Meuse n'est pas très loin, d'ailleurs, Julien. Donc tu peux inviter Gérard quand tu le souhaites. Gérard qui est multitâche, lui aussi. Quand on entend, je vous vois un peu dubitatif, ce ne sera pas pour l'année prochaine, le triathlon, Gérard, quand on entend toute cette motivation aussi, ça donne envie de les suivre. Et je comprends finalement votre intérêt pour les jeunes. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Gérard, il y aura quand même aussi, à la fin du mois de janvier, un événement important au niveau du cyclocross à Bruxelles. Ça sera une première, tout simplement. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe et comment ça va se passer ? Très rapidement, c'est un cyclocross qu'on va organiser sur le plateau du Ezel, pour les enfants, évidemment. Mais on a voulu absolument aussi, comme le fait David Thias, avoir des catégories d'âge avec filles et garçons séparés. Et assez curieusement, actuellement, on a plus de filles inscrites que de garçons, avec cette remarque que, dans la plupart des cyclocross, elles doivent concourir en même temps que les garçons. Et donc, ça semble attirer des filles très très jeunes. Ça sera sympa. Donc, ça sera pour le dernier week-end du mois de janvier ? Le samedi 28 janvier, effectivement, avec évidemment une organisation, Ville de Bruxelles, avec le soutien du cabinet de la ministre Glatini, qui devrait être présente et qui sera très contente de voir qu'il y aura beaucoup de filles. Mais ce que je voulais ajouter par rapport aux deux filles que vous avez ici et quelques autres que j'ai dans le club, leur avantage, leur chance, c'est qu'elles ont, toutes les deux, des familles formidables qui se sacrifient pour ce qu'elles font, pour la tâche. Et je pense que sans cela, pour l'instant, à ce niveau-là, dans le cyclocross en tout cas, c'est pas possible d'y arriver. Vous confirmez, sans l'entourage, c'est pas possible d'être là où vous êtes ? Oui, c'est grâce à eux qu'on est là. Concrètement, comment ça se passe sur les courses ? Vous avez un papa, une maman qui vous suit ? Oui, tu commences au... Toi, tu as toute la famille. Oui, moi, j'ai toute la famille. Mes deux frères, ma soeur et mes deux parents. Mais on a opté pour acheter un mobilhome pour mettre toutes les chances de mon côté et la chance aussi à mon frère. Et ça nous permet d'avoir énormément de confort durant le week-end. Et je peux aussi faire mes devoirs entre ma course et la reconnaissance. L'importance de bien faire les devoirs aussi, Gérard. Justement, comment vous faites pour combiner à la fois études et quand même performances à un très bon niveau ? Je pense que toutes les questions d'organisation, c'est qu'à l'UNIF, j'ai un blocus, oui. Mais la matière est beaucoup trop conséquente que pour étudier que pendant le blocus. Donc j'étudie toute l'année. J'essaye d'avoir une organisation, on va dire, quotidienne qui me permet de faire mes cours, mon entraînement. Au soir, je rentre, j'étudie, je vais dormir. Et comme ça, on va dire, c'est une routine parce que mes jours se ressemblent. Ça demande quand même aussi une rigueur quotidienne. Je vois Gérard, là aussi, qui réagit parce que ce n'est pas forcément évident. Il faut quand même bien le dire. Quand on est jeune, on a aussi des envies, parfois d'autres choses. Il faut aussi pouvoir se sacrifier dans ce domaine-là. D'autant que je leur colle un petit devoir aussi puisque pour arriver dans le club, il y a un règlement qui est bien précis qu'on annonce à la base dans lesquels ils doivent s'inscrire. Et malheureusement, ici, on a deux très, très beaux exemples qui font tout ce qu'elles doivent faire puisqu'elles sont deux filles. Il y en a d'autres qui ne le font pas et qui rencontrent un Gérard Boulens qui peut être très différent. Oui, mais gardez le sourire quand même avec nous sur le plateau. Juline, quel type de formation suis-tu, toi ? Assistante en pharmacie, ah oui. Donc ça me laisse... Je vais à l'école trois jours sur cinq. Donc ça me laisse deux jours où je peux m'entraîner et un peu étudier quand même. Mais sinon, les autres jours, c'est comme Laurine a dit, c'est une question d'organisation. Après l'école, à quatre heures, je me dépêche et je monte sur mon vélo. Oui, c'est tout un programme. Et pas toujours évident aussi en hiver, quand il fait très, très froid ou qu'il douche en permanence. Il faut trouver le courage aussi pour sortir. Quelles sont les conditions climatiques que vous préférez lors d'un cyclocross ? La boue et le froid, ça ne me dérange pas. Peu importe, évidemment. Oui, peu importe. Juste pas de la pluie parce qu'après, t'as froid. Là-dessus, on n'a pas encore de prise, évidemment, Gérard. Par rapport aux prochaines courses, on l'a bien compris, Laurine, je pense que tu veux performer justement lors de l'épreuve de Gérard à Bruxelles. En tout cas, tu seras là. Tu seras aussi là, Julien ? Finalement, forcément, quand on collabore avec vous, Gérard, on est obligé d'être présent sur ce cyclocross. Ça fait aussi partie du contrat, vous pouvez nous le dire. Non, ça, ça ne fait pas du tout partie du contrat, mais ça peut déterminer la suite des événements. Ben voilà, voilà. Non, mais en tout cas, c'est très sympa. C'est très sympa de vous avoir avec nous dans des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. On parlait d'objectifs aussi au niveau olympique pour toi dans un triathlon. Et qui sait, peut-être aussi une discipline olympique dans le cyclocross. On sait que le cyclocross de Val-d'Issole il y a quelques jours de cela maintenant, Gérard, allait aussi dans ce sens. L'objectif du côté des différentes instances au niveau du vélo, c'est de faire en sorte que le comité olympique international accepte un jour que le cyclocross soit une discipline olympique. Et on pourrait donc avoir une grande première dans l'histoire du sport belge. Avoir une fille qui dispute à la fois les Jeux en triathlon et en cyclocross avec Laurine. Les Jeux, ça te fait rêver, j'imagine aussi, Julie ? Oui, mais c'est un très gros objectif que je n'ai pas encore dans ma tête parce que je vis plutôt les petits objectifs. Moi, je fais mon sport. Je fais d'abord mes études avant mon sport, même si j'ai une idée derrière la tête de devenir professionnelle. Mais je garde la tête sur les épaules. Oui, c'est bien. C'est aussi important de savoir exactement où on en est aussi en Belgique. avec la figure de proue, la fille à battre à l'heure actuelle chez les dames. C'est Marion Norbert-Riberol. On voit aussi que Sannekan connaît une période un peu difficile. Comment tu observes, toi, Juline, puisque tu suis aussi les cyclocross au niveau des élites. Tu les suis la plupart du temps à la télé et tu vas rouler à Diguem. Quel est ton point de vue par rapport à cela ? Parce que Sannekan, c'est quand même une fille qui a marqué toute une époque au niveau du cyclocross. Mais Sannekan commence à vieillir. Je pense qu'il y a une autre génération qui prend le devant. Ce n'est pas pour ça qu'elle est moins forte, mais c'est juste que notre génération, je pense, est un niveau au-dessus encore. Tu confirmes ? Oui. La jeunesse, évidemment, va confirmer. Il n'ira pas dans un sens différent. C'est vrai, Gérard, qu'on sent depuis maintenant, je dirais, deux à trois ans qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur dans l'ensemble du cyclocross. Ici, en Belgique, francophone comme néerlandophone, on parvenait à suivre l'élan qui est de mise aux Pays-Bas. On en serait gagnant. Oui, mais c'est compliqué parce que la philosophie n'est pas la même. La manière de gérer l'enseignement n'est pas la même. On a aux Pays-Bas un mi-temps pédagogique qui permet de faire du sport quand on a des qualités tout l'après-midi. Ça n'existe pas ici en Belgique et je pense qu'on n'est pas prêt, avec trois ministres des sports différents, de pouvoir changer le système. Il y a un vent de fraîcheur, c'est clair, et je pense que ce vent de fraîcheur est dû au fait que, dès la catégorie des juniors aujourd'hui, on est déjà suivi, encadré, entraîné comme des professionnels. On aura toujours un retard tant que l'enseignement sera géré comme il est géré, et je ne pense pas que je verrai beaucoup de différences encore dans les années à venir. On a de très très bons juniors aujourd'hui. Et peut-être qu'on pourrait signaler ça aussi. Un des objectifs de Remco et de son papa, c'est justement de créer une équipe junior de très très haut niveau afin d'éviter que nos meilleurs juniors à un certain moment ne disparaissent vers des équipes françaises, par exemple. Je pense qu'il y a un manque là, véritablement. Il y a évidemment la fédération FCWeb qui s'occupe de protéger un certain nombre de juniors, mais il s'en occupe un peu comme on l'a fait en 2008 quand, avec Yves Van Hach, on a créé le CFCF, Centre de formation du cyclisme francophone, où chacun restait dans son club pour essayer de constater que les gens qui vont se former chez Marc Madiot, chez Vincent Lavenu aujourd'hui, reviennent avec des qualités au-dessus de la moyenne et je pense que c'est par là qu'il faut passer. Et venir se former auprès de l'équipe de Gérard Boulin, c'est pas mal non plus, on l'a bien compris. Important d'avoir aussi des conseils à suivre des plus anciens. Bon, 2023, que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle année ? La santé déjà, Laurine. Oui, déjà, c'est la première, mais sinon, l'évolution et réussir les courses c'est tout ce qu'il me faut. Et aussi, quelques podiums, on sera attentifs, peu importe la discipline finalement. Juline, enchaînée, encore les podiums confirmés. J'ai la même vision des choses que Laurine, c'est d'abord les études et puis mon sport, c'est vraiment de l'amusement. Les podiums, oui, mais nationaux. Mais magnifique en tout cas, la sagesse. Je vois que cette sagesse légendaire de Gérard est en train d'éteindre et c'est une bonne chose sur vous, les filles. Merci pour votre présence. On va vous suivre, pas à pas, et on espère bientôt commenter aussi vos exploits sur Pix Plus Sport. Ça serait très sympa et ça sera aussi l'occasion pour nous de vous mettre en avant. On ne manquera pas de le faire encore quand c'est possible. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bon, Gérard, quand vous voulez, pour nous inviter des jeunes motivés comme ça qui aiment le cycle cross, vous nous dites quoi et on accepte dès que vous le souhaitez. Mais rendez-vous lundi, mardi, mercredi, tout le temps. Tout recommencer. Tout à fait. Tout à fait. On a beaucoup de rendez-vous sur Pix Plus Sport, bien sûr, pour les différentes manches de cycle cross qui nous occupent, vous le savez, le super prestige et la coupe du monde. Ces épreuves sont à suivre sur nos antennes. D'ici là, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année 2023. À bientôt. Ciao, ciao.